Dans la vidéo précédente, on a vu le mode de transmission de l'appareil, on a vu le mode de transmission de base, maintenant on va regarder une section audio un peu plus élaborée pour transmettre des messages plus complexes, entre autres pour introduire ce qu'on appelle les codes d'appel sélectifs, c'est-à-dire l'insertion d'un sinus ou d'un code digital pour permettre d'avoir plusieurs utilisateurs sur la même fréquence. Ok, maintenant on va venir émettre un signal, mais un petit peu plus complexe au niveau du message. Je garde ma RF zone comme elle était, puis là je m'aperçois qu'il y a une légère modification à faire. Mon signal va être à 460.9500, ENTER. Tout le restant reste pareil, je sors sur RFINOUT. Maintenant, au niveau de mon message, on voit que ici j'ai un message à 1 kHz avec la bonne déviation. Je suis RF off. Je vais mettre RF1. Quand on se met RF1, on va venir voir le radio, puis en regardant le radio, on voit bien que le radio, il reçoit. Donc, il reçoit une porteuse à 460.95, mais j'ai programmé ce radio-là au canal 2. En fait, je vais retourner au canal 1. Donc, au canal 1, voyez-vous, tout fonctionne bien. Il est capable de recevoir le message qui est le sinus à 1 kHz avec une déviation de deux codes. Maintenant, si je vais au canal 2, le canal 2, j'ai mis un code d'appel sélectif. Donc, c'est un espèce de code d'intimité qui va faire en sorte que le radio va se débarrer seulement s'il reconnaît le code que je lui ai programmé. Le code que je lui ai programmé, c'est une fréquence à plus basse que l'audio. On appelle ça une fréquence infraaudible. Et puis, cette fréquence-là, elle est à 100 Hz. Donc, le radio, tant qu'il ne recevra pas une fréquence de 100 Hz, il ne permettra pas au message d'être entendu. Donc, pour régler ce problème-là, on va retourner vers notre analyseur général dynamique. Au niveau de l'émission, je dois venir lui mettre ce qu'on appelle un code de synth. Donc, le code de synth, je vais aller dans l'audio zone, le raccourci numéro 2. Le code de synth, je vais descendre et puis je vais sélectionner d'abord le niveau. Donc, je vais vouloir qu'il y ait une déviation un peu plus basse que le message quand même. Donc, je vais y aller avec 1 kHz de déviation. Et puis, je dois sélectionner le format. Récentement, on voit que le format est PL. Il y a plusieurs formats possibles. Donc, PL qui est analogique, DPL qui est numérique, digital. Et puis, on envoie une série d'autres. Mais nous autres, ça va être plutôt PL et DPL qu'on va utiliser. Si j'utilise le format PL comme j'ai présentement, je vais aller à la prochaine page. Je dois aller sélectionner laquelle des fréquences que j'ai utilisées comme code infraaudible. Donc, si je vais dans la table des codes, on voit tout l'ensemble des fréquences qui est possible de mettre pour le code d'intimité. Puis moi, j'ai choisi une fréquence assez standard qui est le code 1Z, c'est-à-dire une fréquence de 100 Hz. Donc, je choisis ça. Donc, c'est le code 1Z. Mais ça, ce n'est pas très important pour moi. Oups. 1Z. Un instant. Je me suis trompé. Et puis, ça, ça va me permettre d'avoir la fréquence de 100 Hz. La seule chose qu'il me reste à faire maintenant, c'est d'aller l'activer. Donc, aller activer ceci. Synth mode. Continue. Puis là, on voit que Synth est tombé en vert. Fix est en vert aussi. Donc, j'ai mon signal PL à 100 Hz. En plus d'avoir mon message audio. Puis, si on se déplace vers la radio, on voit maintenant que non seulement je reçois le signal, mais j'ai aussi le volume parce que mon radio a reconnu le code à 67 Hz. Donc, on revient vers le général dynamique. Et puis, c'était le mode transmission. Donc, mode transmission qui est Generate. En résumé, Generate. La fonction RF On Off qui est assez importante. On essaie de faire tous nos ajustements en mode RF Off. Puis, quand tous les ajustements sont faits, on passe en mode RF On. Les ajustements, c'est quoi? Tous les paramètres de la porteuse. Tous les paramètres du message. On en a vu deux ou trois. Mais il y en a plusieurs. On pourrait rentrer des DTMF. C'est un code qui est utilisé entre autres par la téléphonie. On pourrait rentrer aussi un microphone. On pourrait mettre des tones à différentes fréquences. Donc, voici ce qui est possible de faire avec le mode Generate. Peaciens-vous. Allez,- дети. Sous-titrage ST' 501